Musique Bonjour les enfants, je suis ravie que vous nous ayez rejoints pour notre nouvelle aventure gourmande. Vous avez pu le découvrir en écoutant notre premier épisode. Tao, Capucine et leurs amis doivent aider notre maman dragon à retrouver son oeuf avant qu'une partie du monde ne devienne grise. Et pour cela, ils vont devoir utiliser leur livre de recettes magiques et observer les indices qui s'en dégagent. Êtes-vous prêt à les aider dans cette formidable aventure ? Super ! Nous allons donc réaliser notre première recette, les bao à la violette. Je vous laisse préparer tous vos ingrédients et je vous retrouve dans quelques minutes. A tout de suite ! Les ingrédients sont prêts ? Tu t'es bien lavé les mains ? Alors c'est parti ! Il te faut de la farine, de l'eau tiède, du sucre en poudre et de la levure sèche. Pour préparer ta pâte à bao, verse dans un bol ta farine et on va venir y ajouter le sucre en poudre. Tu peux t'aider de baguettes ou d'une cuillère pour bien mélanger. Ensuite, on va préparer ta levure. Verse de l'eau tiède dans ta levure sèche et mélange bien avec une petite cuillère. Tu vas voir, ça va durcir. Et on va venir l'émietter dans notre mélange farine-sucre. C'est-à-dire qu'on va venir faire des petits morceaux avec la levure. Tu l'éparpilles bien de partout. Et quand tu as terminé, on va venir mélanger avec nos mains et commencer à pétrir la pâte. Petit à petit, tu vas ajouter de l'eau tiède. Au début, on peut mélanger avec les baguettes ou une cuillère. Et ensuite, on mélangera avec les mains. On va pétrir la pâte. Pétrir, c'est comme si tu usais un massage à ta pâte. Et à force, ça va devenir une jolie boule de pâte. Alors, mets bien petit à petit de l'eau. Voilà, mélange avec tes mains pour que ce soit un peu plus simple. Il faut que tu pétrisses à peu près 6-8 minutes. Alors là, tu vois, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Si jamais ça t'arrive, ne t'inquiète pas. Il suffit que tu ajoutes un petit peu de farine. Tu ajoutes au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte ne te colle plus les mains. Et par contre, si jamais que tu vois que ta pâte est trop sèche, alors à ce moment-là, tu pourras ajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, ta pâte est prête. On va la laisser reposer et tu vas voir, on va dire qu'elle va doubler de volume. C'est-à-dire que c'est la levure qui va travailler et qui va permettre à ta boule de pâte de grossir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ajoute de la levure dans nos pâtisseries ou nos gâteaux. C'est pour faire gonfler ta pâte. On va laisser reposer la pâte dans le bol. Tu la couvres avec un torchon propre. Et on va pouvoir préparer la coupote. Dans un premier temps, on va venir éplucher les pommes. Donc tu peux t'aider d'un économe. Donc fais bien attention de ne pas te couper avec. Ou alors tu peux utiliser cet économe où tu peux glisser ton doigt dedans. Comme ça, tu es sûr de ne pas te couper. Je mets toute la liste du matériel en commentaire de la vidéo. Alors je te laisse éplucher tes pommes. Et ensuite, on va les découper. Tu les coupes en deux, puis de nouveau en deux. Et on va enlever le cœur de la pomme. Donc mets bien ta pomme dans le creux de ta main. Fais attention quand tu coupes. Et là, je vais te montrer une astuce pour ne pas te couper les doigts. Il va falloir que tu mettes tes doigts, que tu les replies. Et que tu fasses comme une serre d'oiseau. Comme ça, le couteau glisse et ne va pas te couper. Donc tu tiens la pomme en posant tes doigts dessus. Tu découpes. Et tu t'écales tes doigts à l'arrière. Et tu recoupes. Ainsi de suite. Je vais te montrer vue d'en haut. Tu mets tes doigts en forme de serre. Et tu coupes tes morceaux de pomme. Si tu n'es pas à l'aise avec le couteau, tu vas pouvoir utiliser un protège-doigts. Que tu vois, tu glisses tes doigts dedans. Tu tiens ta pomme et comme ça, le couteau ne te coupera pas. Maintenant, on va faire la compote. Donc, mets tous tes morceaux de pomme dans une casserole. Tu vas y ajouter un petit peu d'eau. Et ton sirop de violette. Et tu vas mettre sur le feu. Alors, feu moyen. Fais-toi aider d'un adulte pour mettre le feu. Tu couvres tes petites pommes et tu les cuires à peu près 10 minutes. Voilà. Wow, la vapeur ! Donc, tu vois que tes pommes sont bien cuites. Parce que quand tu vas toucher avec ta cuillère, elles sont toutes moelleuses, toutes tendres. Donc, c'est que ta compote est prête. Ça sent divinement bon, la violette, et chez toi. Et ensuite, quand elle est prête, on va venir la mixer. Toujours pareil, fais-toi aider d'un adulte. On la mixe. Alors, comme tu peux voir, je vais utiliser un petit peu de colorant. Donc, c'est du colorant naturel. C'est fait à base de poudre de fruits pour donner la petite couleur violette à notre compote. Reprends ta pâte et on va venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Tu peux ajouter quand même un petit peu de farine sur ta pâte pour éviter que ça colle sur les deux feuilles de papier. Tu recouvres ta pâte d'une deuxième feuille. Tu étales un petit peu avec tes mains. Et ensuite, tu vas venir prendre un rouleau à pâtisserie et tu vas venir étaler ta pâte. Ensuite, tu retournes ta feuille. Tu fais tourner et tu continues d'étaler. Comme ça, on va donner une forme arrondie à ta pâte. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop fine ni trop épaisse. Ensuite, tu enlèves ta première feuille de papier cuisson. Et là, je vais te montrer l'exemple sur un baot, un grand baot. Mais si tu veux en faire des plus petites, tu peux t'aider des emporte-pièces. Alors, prends ta compote et va mettre ta compote au centre du baot. Alors, n'en mets pas trop non plus. Sinon, la compote risque de déborder. Ce ne sera pas évident pour le pliage. Donc, tu peux mettre 2-3 petites cuillères de compote. Et tu feras ça pour tous tes autres baots. Alors ensuite, tu vas venir plier ton baot. Donc, tu ramènes un peu de pâte. Tu la décolles. Si ça colle un petit peu, tu peux remettre un peu de farine en dessous. Et on va venir plier. Voilà. Tu vas essayer de prendre la pâte. Donc là, c'est vraiment un pliage plus simple que je te montre. Tu vas venir plier ta pâte entre tes doigts et la ramener au centre. Faire comme un petit bouchon. Si jamais c'est un petit peu compliqué pour toi à cette étape, tu peux demander l'aide d'un adulte, de ton grand-frère, de ta grande-sœur. Alors, tu décolles délicatement ton petit baot. Tu plies bien au centre. Et on va venir le déposer dans ton panier de bambou. Si jamais tu n'as pas de panier de bambou, tu peux faire ça avec une cocotte minute à la vapeur. Pour la cuisson, dans les paniers de bambou, tu vas venir mettre de l'eau dans une casserole, de l'eau froide, la plaque. Et sur la plaque, tu vas poser ton panier de bambou. Et on va faire cuire pendant 10 minutes après ébullition. Hop ! Et voici, ton petit baot est prêt. Merci de nous avoir aidé à réaliser la recette des baots à la violette. J'espère que ça t'a plu. Grâce à toi, nous avons pu aider Tao, Capucine et leurs amis à découvrir un nouvel indice. Vous devez vous rendre à Rangso. Tu as entendu ? Nous allons partir à Rangso. et découvrir une nouvelle recette. Je te dis à très bientôt et merci encore de nous avoir aidé. Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.